Be careful ! Si je passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça... Surprenant malgré tout, je n'aurais jamais cru qu'il aurait le cran de faire quelque chose comme ça. Il a toujours été faible. Oui, mais vous êtes étonnamment calme. Alors, oui, mais dans ce genre de réaction, étonnamment calme, ça veut dire, écoute, je peux te tuer sans en avoir rien à schtrouper. Ma récompense... Vous prenez ça remarquablement bien pour quelqu'un qui vient de découvrir que son ex-époux est un meurtrier. Il n'est plus rien pour moi. Ma famille désormais, c'est l'OED, et nous poursuivons un but qui le dépasse entièrement. Ma vie a enfin un sens. Et maintenant, nous allons le soulager du poids de sa misérable existence. Vous nous avez rendu un grand service, Charlie. C'était pas un poisson. Elle a accouché d'un homme poisson. Mais c'était pas un poisson. Donc, je ne sais pas quoi en penser. Ma récompense... Très bien, finis de me balader. Mettez-moi en contact avec votre grand gourou ou quiconque est le chef ici, maintenant. Tout d'où, Charlie ? Je suis une femme de parole. Rendez-vous au sous-sol du marché aux poissons, ce n'est pas loin. Vous y trouverez un homme d'Innsmouth, du nom de Maurice. Dites-lui que je vous envoie. Il vous donnera toutes les réponses. Il était temps. Au moins, je n'ai pas les mains sales et ça ne tue pas des gens. Ça me plaît bien, comme ça. Toc, 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 membre placé de l'OED. Le truc, pour moi, ce n'est pas aussi manichéen que ça. Coupe les ambitions véreuses de l'OED de s'emparer de la ville. Une bienfaiterie de sonnette. Anna Cavendish fait du travail de charité envers les plus démis d'Occmonte au nom de l'OED. Je ne la connais pas assez, en fait. Je vais prendre une décision comme ça, maintenant. Tu as empoisonné le poisson, c'est vrai. Je n'ai pas envie de tuer des gens, moi. Pas pour autant que je ne leur fais pas confiance. Enfin, je leur fais confiance, mais... Je n'ai pas envie que des gens meurent à cause de ce genre de choses. Je trouve ça nul. Du coup, je fais un demi-choix qui est, à mon avis, que je vais regretter par la suite. J'ai envie de les fouiller. Peut-être que tu as envie de loot. Ok, donc, je devais lui parler. Et en fait, ils me sont tombés dessus. Pourquoi ? Il fait tous les choix que je n'ai pas pris. C'est vrai que tu as fait deux parties sur le jeu ? Alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi il a décidé de me tirer dessus, lui. C'est qu'ils sont venus me faire disparaître aussi, ou... Eh, eh, monsieur Reed. Je vous connais, l'ami ? Pas encore, mais moi, je vous connais. Et je sais aussi que vous cherchez une dame en particulier. Moi, c'est Fred. Vous cherchez la professeure Dao, pas vrai ? La scientifique enlevée par l'ordre. Je crois qu'on peut s'entraider. Que voulez-vous dire ? Vous savez où elle se trouve ? Tu calmes, l'ami. J'ai dit qu'on allait s'entraider. Pas que j'allais vous révéler tout ce que je sais. Quel est cet ordre dont vous parlez ? Ah ouais, vous n'êtes pas au courant. L'O-E-D, ça veut dire ordre ésotérique de Dagon. De Dagon ? Un être très très ancien des profondeurs de la mer. Dans les livres, on le décrit comme un amphibien monstrueux. Les gens d'Insmus le vénèrent comme un dieu. Et bien sûr, ils lui font des sacrifices. De sang. Rien n'est gratuit dans cette ville, n'est-ce pas ? Allez-y, continuez. Vous ne le regretterez pas. Vous avez vu à quoi ressemble cette ville, pas vrai ? Vous vous doutez de ce qui va arriver ? Je veux partir avant que ça pète. Quitter l'ordre et la ville. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'ordre que d'en sortir. Si on vous perce à jour, vous êtes morts. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aidera à quitter la ville en douce. Et ce n'est pas facile à trouver ces jours-ci, mon ami. Je ne vois pas du tout comment je pourrais vous aider. Vous n'êtes pas détective ? Il y a des gens dans cette ville, des contrebandiers, qui savent comment faire. Trouvez-les. Voilà comment vous pouvez m'aider. Écoutez, j'ai entendu des rumeurs sur des annonces dans le journal. Une nouvelle chaque semaine, parlant de Salvation Harbor. Vous pouvez peut-être commencer par là ? D'accord, j'enquêterai là-dessus. Mais votre tuyau sur la professeure Dao a intérêt à en valoir la peine. Je sais où il la garde et comment s'y rendre. Trouvez-moi juste un moyen de partir d'ici rapidement, où je risque d'être trop mort pour vous être utile. J'aime bien. Rapport à Monsieur Shrugmorton. Elle s'est barrée. Donc en fait, elle m'a bien envoyé au meurtre. La petite saleté. Ça fait énorme pour ça, Jaffar. Ton ultime récompense. C'est pas un truc comme ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai croisé ma voisine au-dessus de moi. En dessous, il y a mes câbles, mais au-dessus. Et je lui ai dit, mais vous m'entendez pas trop ? Elle m'a dit, ah ben non, pensez-vous. Je dors dans l'autre chambre. C'était cool. Toujours assez agréable, la voisine. Parce que j'ai toujours pas fait trop de bruit, en fait. Parce que moi, pour vous dire, quand je suis dans certaines pièces de l'appartement, je l'entends. J'entends sa télévision, j'entends elle au téléphone, j'entends... Donc je me dis, quand je suis en live, elle doit sûrement m'entendre, c'est obligatoire. Bon, après, on n'a pas le même âge. Je crois qu'elle a passé les 90 ans, mais... D'ailleurs, pour une personne qui est 90 ans, elle en fait des choses. Pourquoi il y a des indices ? Encore là-dedans. J'ai pas tout fait. J'hésite un peu, du coup. Est-ce que j'y vais quand même ou pas ? À l'entrepôt de poissons. Je me dis qu'ils peuvent pas tous être mauvais, en fait. Pouette, pouette, pouette. Par là-bas. Évidemment, ces gens vont voir tout à fait normaux. Alors, repas et la mémoire, ils m'ont dit. Maintenant, j'en suis sûr. Mais autre, il est aussi un psychopathe dangereux pour moi. Donc, ils m'ont bête avec le truc de mémoire, là. Est-ce qu'ils veulent que ce fasse un choix particulier ? Non, mais je vais aller là-bas, mais je voulais voir si je pouvais réussir à accomplir les recherches dans le lieu. Le truc de poisson. J'ai pas envie d'empoisonner les poissons, mais j'aimerais bien voir si je peux en faire quelque chose, en fait. Poilapuilapu. Poilapuilapu. On va voir ce que ça va donner. Cette chasse qui grince. Encore et toujours. Sauf que les lettres sont illisibles. Sur la bouteille seule. Gris foncé sur gris foncé. Trouvez ça lisible, vous ? Vous voyez le S, là, en haut ? C'est plus un grassement, là, lol. Mais elle s'exprime ! Il y a un peu de la mémoire qui clignote en boucle. Il y a un peu de la mémoire qui clignote en boucle. Il y a un truc qui m'agace, quelquefois, quand tu retournes dans un certain lieu. Il y a tout qui... Comment dire ? Donc il n'y a pas d'avoir plus d'indices à récupérer que ça, en fait. En général, quand le lieu reste comme ça, en blanc, c'est qu'il me manque des indices. Je ne vois rien qui puisse servir, en fait. C'est pas les mêmes développeurs que ceux qui ont fait les Sherlock Holmes. Mais c'est basé sur l'univers de Lovecraft. Donc, Love to Love, etc., etc. Donc ça joue comme un Sherlock, à première vue, parce que je t'avoue que je n'en ai pas fait depuis longtemps, à part Kram and Punishment que j'avais commencé. C'est archaïque, c'est vieillot comme jeu. Mais l'ambiance est très bonne. Et on doit enquêter, et le côté enquête est très, très bien pensé. Tu as vraiment l'impression d'enquêter quand tu joues, quoi. Comme je dis, Racox, j'aime beaucoup. Mais il a quand même des défauts, il faut le dire. Il a des très gros défauts, mais ce n'est pas un mauvais jeu, je trouve, pour l'instant. C'est-à-dire que le rythme est très, très long. Ça fait un peu fade, un peu vide à certains endroits. Surtout quand tu te déplaces. Mais le côté enquête est très réussi. Parce que tu es continuellement en train de chercher des choses. Et l'ambiance est très bonne en termes de tout, en fait. Quand tu regardes l'environnement, tu as l'impression que tout est gloss, tout soin, tu sais. Non. Parce que je ne peux pas t'aider. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Il faut que j'aille... On doit chercher quoi, déjà ? Oh, attendez. Au journal. Petites annonces. Donc, on va au journal. Donc, vraiment, c'est une enquête qui est très, très réussie. Tu vois, par exemple, on va avoir deux, trois petites informations. Et on va aller chercher dans les archives pour essayer de trouver un truc qui peut correspondre. Etc, etc. Donc, vraiment, je trouve ça très bien fait. Et en ville, ça demande de chercher. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne disent pas attention, l'objectif, il est là pour la mission. En gros, tu es dans ton inventaire. Enfin, dans ton carnet de bords, en quelque sorte. Un des défauts du jeu. Bute les civils, c'est des coups. J'en ai déjà buté un, je crois. Voilà. Un des gros défauts du jeu, c'est les temps de chargement continu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as les temps de chargement au bout, ou que t'ailles, quoi que tu fasses, t'as les temps de chargement. Et ça pique un peu dans les jeux actuels d'avoir des temps de chargement aussi. Non, pas par là qu'il faut que j'aille, il faut que j'aille dans le journal. Parce que là, il y a aussi les archives de la police, mais on n'obtient pas les mêmes résultats dans les archives de la police que dans le journal ou autre. Ah, moi, je t'avoue que là, avec la fatigue et tout, ça m'insomme les temps de chargement. Vachement, ça sent aussi dans la façon de parler que je suis crevé. J'ai l'impression d'être un Patrick Bruel. J'ai la maquillère, un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus comment il parle, Patrick Bruel, et je m'en fous, en même temps, c'est pas important. Bref, c'était catastrophique. Ne clippez pas ça. Non ! Coucou, Salarium ! Mais pas encore au lit ? Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Hop, archive. Trouvons le document qui demande... Euh... Note pour Maurice. Tuez-le, A. Ah oui, donc il fallait vraiment que je me fasse buter. Bon, mais comme ça, c'est vite qu'il empoisonne les poissons. Et Anna peut continuer. C'est le week-end, papa ? Comment ça ? Coucou, BG ! Comment ça va ? C'est bien passé ? Ta soirée ? Ah, ça je sais pas, j'ai pas trop suivi. Attendez. Euh... On nous a parlé de quoi déjà ? Non... 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 Donc là, on a le message, je dois aller voir Maurice, qui est le machin au placé, et Maurice, il a le même message. Note pour Maurice, tuez-le, A. Donc Anna a commandité ma mort. Euh... Je peux dénoncer George ? Non... Mais qu'est-ce que je devais chercher alors ? Ah si ! Euh... Mais ça va, c'est une quête annexes peut-être ? Non ? C'est ce qu'il m'a dit, le gars. Euh... Il voulait dans le quartier... Euh... Du coup, j'ai pas le message, c'est embêtant ça, c'est normal ? Tu y en as, et puis voilà, vengeance. On s'étire... Euh... Va dans le palais d'abord, le palais. Quel palais ? C'est ça ? Dans les petites annonces, mais je sais plus, euh... Comme j'ai pas le texte, qui est apparu dans le carnet... Ouais, il faut d'abord que je fasse mes... Faut que d'abord que je fasse part de mes découvertes, apparemment. Ah là, c'est fermé, il faut que je passe de l'autre côté, je crois. Ouais, mais le palais de la mémoire, il faut pas le... Euh... En fait. J'ai pas d'indice, puisque ça, et pour l'instant, tu vois, regarde. Soit faut que je change l'un, soit faut que je change l'autre. Tiens, j'ai choisi ces oeufs-là, mais c'est la... C'est pas la bonne solution. Faut être que je saie l'autre, mais euh... Moi, je l'ai fait buter, ce mec-là, il était aussi dangereux que Anna, en fait, pour moi. Euh... On va donc retourner voir... On va continuer la quête, on va aller voir Throom or Stone. Bon, allez, j'en suis au niveau de mon truc de chocolat. J'ai pas encore mangé la moitié, donc, hop, on en prend deux de plus, et on s'arrête là. Si possible. Si possible. Parce que j'en ai déjà mangé six, je crois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'en ai déjà mangé six. Sept, huit, ça sera huit, ça serait déjà pas mal, non ? Mais je suis désolé, c'est vrai. Le mec, il était aussi psychopathe dangereux qu'elle, elle est une sale montase, en fait. Donc, euh... Si le jeu, il m'oblige à dire, ah ouais, non, mais en fait, il était trop innocent, eh bien, j'ai pas envie, moi. On a un temps de chargement pour rentrer en la maison. Normalement, les deux lieux sont liés, en fait, et ce qui me fait rire, c'est que, quand on regarde, en général, les fenêtres ne correspondent pas à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ah, c'est un gâteau ? Sérieux ? J'ai mis quelques secondes à comprendre que c'est un gâteau et que c'était pas le corps du mec. En fait, il a juste le visage découpé, d'accord. C'est vachement bizarre comme concept. C'est rigolo, ça me plaît. Non, parce qu'en fait, j'ai pas compris sur le coup, parce que pendant un bon moment dans le jeu, ici, là, sur cette table, il y avait le sacré avec le mec dedans. J'ai pas compris que c'était un gâteau, là-dessus. Je me disais, mais attends, ils sont en train de manger le mec, il a un peu changé de vêtement et tout, mais ils sont en train de le bouffer. En fait, non, c'est un gâteau. C'est un gâteau. J'arrive, le paquet, il est moelle, t'es de quoi ? Comment ça ? J'ai pas compris. Bonjour, monsieur. Je sais qui se cache derrière l'enlèvement de la professeure Dao. Il s'agit d'une organisation appelée l'ordre ésotérique de Dagon. La plupart d'entre eux restent au marché aux poissons, mais il semble avoir des agents partout, même à l'université. Je savais que l'OD cachait quelque chose de louche. C'est l'antre de ces sales gens d'insmos. Je le démantèlerai de mes mains. En réalité, la plupart des membres que j'ai rencontrés venaient d'ici. Et par ailleurs, le seul homme d'insmos à qui j'ai parlé était très correct. Vous feriez bien de repenser vos préjugés. Me traitez-vous d'ignorant, Reed ? Oui ! Je n'aime pas l'aide de réponses. Parce que oui, vous êtes ignorant, c'est trop vulgaire. En fait, le problème, c'est qu'il y a du caractère. C'est un homme singe de caractère. Donc si j'y vais trop fort, si je fais oui, vous êtes ignorant, je ne vais pas dire que vous allez « Ouais, comment osez-vous ? Je suis le saint patron de cette... » Mais en fait, je veux dire qu'il est ignorant, c'est en partie un peu faux aussi parce que le mec, il finance des bibliothèques, il finance des trucs avec de la science et tout. Donc je pense qu'il est extrêmement cultivé, mais en ce qui concerne ce sujet, il est ignorant. Parce que là, ce n'est pas les poissons qui nous ont embêtés à la base. Parce que le poisson qui gardait l'entrée du truc, il était ultra cool. Non, c'est des Kinder chocolat, il n'y avait plus de Kinder Maxi quand j'ai commandé mes courses. « Robert, écoutez-moi. La situation doit changer. La dent que vous avez contre les gens d'Innsmouth n'aide personne, et surtout pas vous. À force d'attiser les flammes de la haine, on finit toujours par se brûler. Parquet ! Ils ont tué mon fils. Je sais, mais qu'avez-vous fait pour les en empêcher ? Vous êtes devenu leur ennemi au lieu de les aider. Comment pensiez-vous que ça finirait ? Vous les avez traités en étrangers et abandonnés à leur sort, comme vous avez fait avec moi. La seule différence est que je vous sers à quelque chose. Il n'est pas étonnant de les voir trouver refuge auprès d'une secte aussi extrême que l'OED. Ils n'avaient pas d'autre choix. Je vais réfléchir à vos propos. Yes ! Revenons à nos moutons. Je continuerai de chercher la professeure Dow. J'ai d'ailleurs une piste prometteuse. Avez-vous autre chose à me dire ? Votre mission reste inchangée. Trouvez Harriet et ramenez-la-moi. Vous affirmez que nous avons affaire à une organisation toute entière. Eh bien, j'ai pour vous quelque chose qui devrait vous aider si jamais les choses dégénèrent. Et maintenant, partez. J'en ai assez de vous. Merci. Je vais te manger un Kinder et du coup je commence à croire que l'ençois le coup a raison. Eh bien, j'ai pas fait de conclusion du coup. Tant pis. Restons comme ça. On verra bien. Parce qu'apparemment, j'aurais dû découvrir un indice en plus. Je pense qu'il arrêtait pas de me faire clignoter le palais des mémoires, machin chose. Mais comme je reste un gros psychorigide et que je voulais pas sélectionner le choix qui ne me va pas. En même temps, c'est à eux de prévoir ça aussi. Donc, je tromphe. Non mais oh. Il faut que j'aille au journal. Et le journal est ici. Bonne nuit, lanceur loco. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Fais de beaux rêves. A la prochaine. Ciao, bisous. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Le journal est par là-bas. Sous-titrage ST' 501 Alors, après une motion. On a dit que c'était Salvation Harbor. Voilà, cherchez. L'heure est venue pour Bob, blédanté, de faire son dernier voyage. Cette fois, au croison de Camshaw Street, de Salvation, au bar Seven Hawks, à l'ouest de Salvation Harbor. On va aller voir ça. On va aller voir ça. On est déjà allé, là. On est déjà allé, c'est bon, on a déjà repéré les lieux. Donc on revient et on prend le point de téléportation. Non, je ne couperai pas. Je refuse de couper quoi que ce soit. Et il faut que j'aille. C'est là que je me dis que c'est vraiment pratique d'explorer un petit peu dès le début du jeu. Comme ça, au moins, tu peux naviguer tranquille sans avoir à te déplacer trop longtemps à bateau ou à pied ou machin. Tu te téléportes et voilà. Salut, Sancho, comment vas-tu ? Quoi de beau ? Toutes les vidéos webstriques. Alors, le Seven Hawks, il est là, normalement. C'est ça. Adieu, au revoir, ce n'est pas la même. Il faut que je cherche un certain bob blédanté. On ne voit rien là-dedans. Et il n'y a rien, de toute façon. Donc comme ça, c'est réglé. Eh bien, ça roule. Fatigué, mais ça roule. De ce moment, je crois que je n'ai pas trop le choix en termes de blabla. Ok, bon, on va redescendre. Attendez, je n'ai pas des points d'aptitude qui restent là ? J'ai quatre points d'aptitude, mais vas-y. On va placer un peu tout ça. J'aurais préféré augmenter les dégâts. Ça m'arrive de les utiliser, donc je vais les augmenter, ces trucs-là. Et après, je ferai des flingues, là. Pardon. Pour l'instant, ça va. On a vu pire. Le paper boucher, il en est là. Voilà. Toc, toc, toc. Donc il avance comme il peut. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, le paper craft. Je cherche à quitter la ville. Mon petit doigt m'a dit que certains habitants d'Ocmont pouvaient m'aider à quitter la ville. Peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce qui vous fait dire que je les connais ? Il paraît qu'on organise la veille de Bob les Dantés dans le coin. Ça se pourrait. Mais Adam m'a jamais parlé de vous. Va falloir me prouver que vous êtes pas un détective ou un truc du genre. Les actes pèsent plus que les mots. Je pourrais peut-être vous aider pour prouver ma valeur. J'ai le don pour trouver la solution à tous les problèmes. Ok. Un petit service, alors. Rien de bien méchant, n'ayez crainte. J'ai un colis qui aurait dû arriver il y a belle lurette déjà, mais le livreur n'est jamais passé. Et merci aussi. Je vous laisse découvrir pourquoi. Tenez, voici l'adresse. Compris. Autre chose, si vous le trouvez pas, rapportez-moi le paquet à pigé. C'est une caisse pleine de remontants, si vous voyez ce que je veux dire. Toc, toc. Adieu. Au revoir. Mission. Du coup, je pars par où ? Et toi, comment c'est passé le stream, du coup, BG ? Parce que j'ai vu que tu avais streamé jusqu'à une certaine heure dans l'après-midi. Après, j'ai vu que tu avais arrêté. Puis, je suis parti me coucher quelques temps après. Et j'ai vu que tu avais repris. Parce que j'avais vu un mail. Donc, j'espère que tu t'es bien amusé. Un service pour le barman. Ah. Donc, tu passes à la prochaine étape, Boucher. C'est cool. Portrait en une caisse. Alors, attendez. Il a dit, donc, Grimhaven Bay. C'est ça. Approximité du croisement. Ah, donc. Levy Coffee. Ave. C'est où ? Je crois qu'on l'a déjà vu en plus. Au final, je pense qu'on connaît la ville par cœur. On procède du croisement avec Marsh. Ave. Non, 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 non. Ave. C'est là. À ce croisement-là. C'est quelque part dans ce coin. Dans une zone infectée. Infestée, bien sûr. Ça va être beau. Alors, je t'avoue que je connais quasiment pas, voire même pas du tout, Stargate. Je ne m'y suis jamais intéressé. Plus que ça. J'ai vu quelques images. J'ai regardé un ou deux épisodes. Mais je t'avoue que je ne m'en peux pas quasiment de rien. Je sais à quoi ressemble la porte des étoiles. C'est le jeu, autant de chargement. C'est le jeu. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mais le freeze pour afficher juste un peu la carte. Ok, par là. Alors, on va voir une deuxième mort. Ouais, mais je ne suis pas très dans... Je n'aime pas trop les trucs futuristes, en fait. Ou les trucs science-fiction. Je ne suis pas très fan. Alors, c'est un peu embêtant parce qu'encore une fois, dire qu'on n'aime pas les choses science-fiction, c'est débile, il paraît. Je n'aime pas les choses scientifiques, c'est débile, il paraît. Qu'est-ce que c'est chiant, ces passages ? Ah, les combats ne sont vraiment pas... Oh ! Non, 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 non. Je sens que je vais crever ici. Je vais un coup de bol. Mais non ! Il y en avait un derrière. Il fallait forcément que je meure à mon mot nôtre, c'était contre lui. On va essayer d'y arriver quand même. Vers la louse et au-delà. Oui, non, mais en fait, c'est... Les sops, c'est quoi les sops ? Cours au lieu de débuter. Ça rapporte de l'XP, c'est tentant ? Non, c'est pas tentant. Mais ouais, j'ai du mal en fait avec tout ce qui est futuriste, à la base. Donc c'est pas que je trouve ça mauvais, c'est juste que tu vois, entre Sidney Fox l'aventuraire et Stargate, je préférerais Sidney Fox parce que c'est plus... C'est plus Syndian Legends que... C'est pour ça aussi que je n'ai pas aimé le 4, en fait, Ninja Legends. C'est l'une des raisons qui m'a fait ne pas aimer le 4. Ah d'accord, ok. Amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. Ah, le décor. Le décor. Trois. Tu vas crever sur tout, vous voyez, je vois ça. Il n'y a que trois, il n'y a même pas de... Elle a nous et au-delà. Elle a nous et au-delà. Après, j'ai vu trois, quatre épisodes seulement de Sidney Fox, mais je me souviens que le générique m'avait marqué. Et voilà, je n'en ai pas vu grand-chose. Mais ça m'avait marqué. Je trouvais ça intéressant, parce que j'adorais New England. Mais oui, il existe un quatrième New England, je suis désolé de le rappeler. Et je l'aime bien, en fait. En partie. Il y a des choses que j'aime beaucoup, parce qu'il y a des choses qui viennent bien New England, mais il y en a d'autres... Notamment la fin. ... ... ... Vous m'avez envie de la revoir, du coup. Mais la fin de Dylan Jones... ... ... Ah bon. Je suis ok. Les temps de chargement de l'infini. Voilà, voilà, voilà. Non, mais Richard L. Anderson, c'est le mec qui jouait MacGyver, non ? Aussi. Ah ! Ça y est, tu m'as convaincu, je cours. Quoi, j'ai tellement envie de le buter. C'est pas un peu l'abuser la solidité de ces bestioles là ? Est-ce que les zones infestées on peut les désinfester ? Ou est-ce qu'il y a la bestiole dégueulasse on continue dedans ? Maguiper gagne haut la main ! Ouais mais c'est même pas les acteurs ou les problèmes hein ! Alors nom de quoi ? Comment ça nom ? Il y a des cartes c'est bien ici hein on est d'accord ? Carlin Dot Placé sur la carte Gamehaven Bay Oui A proximité du croisement avec Living Coffee A proximité du croisement machin chose voilà y'a ça Je sais même plus ce qu'il fallait que je trouve Brosh Brosh Comment on les pose les pièges ? Je comprends toujours pas J'ai toujours pas compris comment ils se posaient en fait Oh c'est chiant Oh c'est chiant Oh c'est chiant Il met tellement de temps à récupérer le moins de trucs de vie hein On peut pas désinfecter d'accord ? C'est pour ça que tu me dis il vaut mieux pas rester là dedans quoi ? Euh Je sais ce qu'il te faut La brosh casse toi Oh bah alors ce cas là on se casse Parce que je pensais qu'on pouvait les désinfecter au bout d'un moment ces machin là Je m'étais dit plus tard tu le feras Mais si c'est ton embout juste pour tuer les gens c'est bon on se tire Euh on se fuite Le point je crois qu'il est de l'autre côté ouais Il est par là bas Tout ça pour fouiller les poubelles Fallait que je récupère un paquet De toute façon le jeu ça force c'est pas le genre de chose hein C'est le côté enquête Une maglabor c'est comme agence touriste ou autre Je me rappelais du générique mais c'est tout quoi Comme ça fait partie d'une époque où j'avais pas trop regardé la télé Tout dans le genre Ça se trouve si je suis complètement à côté de la plaque ça correspond pas Agence touriste je pense que c'est une des rares séries où j'ai vu quand même pas mal d'épisodes Parce que mon cousin il regardait ça Et mon cousin comme il avait le droit de regarder la télé bah je la regardais même temps que lui Bah il avait une télé dans sa chambre Kadoiti tu veux me faire souffrir ? C'est ça ? Comment se taper hein ? C'est bon Un de ces jours il faudra penser à le regarder ça si j'ai le temps Vous savez ça résume les 4 épisodes de Madame et Servi Mais j'ai jamais vu ça ! J'ai jamais connu Madame et Servi Donc ça peut pas compter ça marche pas C'est les années 20 Oui mais ça manque carrément de musique en fait Même une musique d'ambiance La plupart du temps t'as l'impression qu'au niveau sonore c'est vide Choisissez votre poison Euh ok Mais non elle devrait serait dans la maison Donc j'ai pas récupéré j'ai pas fait mon enquête en fait Il avait pas fini l'enquête fallait que j'y retourne fallait qu'il y avait une maison Avec ses dents Pareil le Prince de Bel-Air par exemple jamais vu Y'a bah y'a tout En fait vous pouvez citer quasiment toutes les séries du monde Je les ai pas vu en fait C'est aussi simple Euh bon d'accord on y retourne Parce que je sais pas visiter la maison Ha 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 BG Et Je sais pas Je sais pas du tout Peut-être que la plupart des séries ont mal vieilli Par exemple MacGyver ou autre En même temps y'a tellement de choses que j'aimerais rattraper Mais j'ai pas le temps C'est ce que j'expliquais hier à Alice et Olive quand ils sont venus C'est que euh Tout ce qui brille Non non c'est euh C'est pas ça que je faisais Je faisais la quête principale où il faut récupérer le paquet dans la maison Et euh Pas de soucis du coup Starkey Edge Pas connu Et euh Et en fait je disais mais limite je ferais peut-être mieux d'arrêter de payer Netflix Puisque la dernière fois que j'ai regardé un film Bah justement c'est quand euh BG Est venu avec Tartine J'ai regardé dans la nuit J'ai regardé deux films J'ai regardé Ant-Man Oh la la mais non Ant-Man et euh Et Shaft Je vais pas monter C'est pas spécialement intéressant ça en sachant que tu veux pas vider la zone Bah j'ai pas vu euh Euh J'ai pas vu Friends non plus Shaft j'ai bien aimé aussi Oh mais reste pas coincé au décor Sérieux Oh qu'est ce que c'est chiant Je vais crever mais ça me gonfle Depuis le début en fait c'est pas totalement dans la zone affectée Bah voilà à tous les coups c'était là Avec le vieux chargement dégueulasse Et qu'est ce qu'on a à l'intérieur Ah Surprise des ennemis Bah on avait pas le droit de regarder ça à l'époque Mon père trouvait ça débile Ma mère aussi Comme Dragon Ball Comme tout le reste Et donc interdiction Alors c'était pas Friends Mais ma sœur par exemple Euh Je sais qu'à l'époque il y avait Dawson Il y avait euh Euh Loup-garou du campus Un truc comme ça Je sais plus trop ce qu'elle avait essayé de regarder En Ce qu'on Ce qu'on a essayé de regarder en cachette Quand Enfin ce qu'elle a essayé de regarder en cachette Quand mon père était pas encore rentré Ou autre On avait pas à regarder ces choses là Oh c'était débilisant Regardez ça Le son est presque sec Ah Vide Mais ça pue d'essence Toi 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 J'en ai déjà vu des cendres comme ça Ouais C'est un moyen comme un autre de se débarrasser d'accord J'ai une suicidée Ah Ah il a été brûlé d'accord je viens de comprendre Le monsieur a été brûlé par contre attend Y'a rien ici y'a rien On va aller voir à l'étage Le résultat d'un objet lourd doté de roues Il y a une baisserie qui se batte dans le coin Je ramène les cordes Ouais mais en fait pour mes parents tout ce qui était euh Ah japanimation et euh Et euh comment on appelle ça et euh Oula Et euh série américaine c'était idiot C'est tout Ça n'avait aucune valeur Enfin après je sais pas s'il pensait vraiment comme ça Mais en tout cas euh Chez mon père plusieurs fois a dit qu'il trouvait ça très idiot donc euh du coup euh Qu'est ce que c'est du whisky Tu vois regardé Thalassa euh euh Qu'est ce qu'on regardait d'autre comme truc Ah y'avait Thalassa qu'on regardait souvent Y'avait euh Euh palette sur Arte Sur deux choses quoi Ah t'as eu les résultats de la prise de sang Résultat manque d'optimisme Ah 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 La mère voulait pas que je regarde des mangas Les animés en fait et mon père adore ça du coup bah Quand il était là je regardais avec lui D'accord Comme quoi tu vois hein Épisodiquement bah on va regarder pas souvent quoi On avait des bouquins on avait des BD on avait de quoi dessiner etc quoi Et ça sert à quoi ça l'acidurique On a 54 minutes de redit il faudra que je fasse gaffe Euh toc 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 Ok Et euh si je vous dis ça c'est parce qu'en ce moment j'oublie très souvent de couper les rediffusions Donc il y a des redifs qui sont assez longues Soyez sans pitié les gars Il mérite que ça C'est fini gamin Personne ne me dénonce aux flics et s'en sort vivant Attrapez le les gars Débarrassez vous de lui Il va rester que ses cendres Pigé Il est temps de démêler tout ça Quel imbécile a eu l'idée de cacher les caisses de cette manière C'est fini gamin Personne ne me dénonce Soyez sans pitié les gars Débarrassez vous de lui Il doit rester que ses cendres Pigé Quelqu'un cherchait une caisse ici Et s'est fait brutalement assassiné Mais je ne sais même pas ce que c'est qu'une crise de gouttes en fait Vous ne pouvez pas me répondre aux ordres d'un homme en chaise roulante Ah bah tiens Pas très en forme celui-là Toutes les preuves ont été récupérées Nickel Mais les caisses du coup je les ai récupérées aussi c'est bon Alors attendez on va se faire des munitions Pour essayer de récupérer ce qu'il manque Carte Inventaire Tu veux même pas quel effet ça peut faire une crise de gouttes ? Je sais même je... Je sais pas Du coup j'ai ça en tête ça va être terrible Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Quand tu consommes trop de trucs qui se digèrent difficilement comme les protéines Tu manges trop de viande, rouge, charcuterie, etc. D'accord Ouais mais c'est quoi les symptômes ? Comment ça désolé Yorah ? J'ai pas compris Ah pour la musique ! Il va pas être désolé c'est des trucs agréables quand même Mais du coup c'est comme euh... Why can't we be friends ? 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 Ta la ta 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 taou Ta la ta 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 taou Et bah ça c'est horrible Le remède c'est le régime Mais du coup tu fais comment Un régime de régime Ça marche comment un régime de régime Mais non mais c'est le cerveau qui déconne mon petit monsieur Vous retournez le cerveau Et du coup il se dit bon bah voilà Qu'est ce que je fais maintenant Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi Je ne sais pas l'autre solution Zippocampe Oui C'est quoi ça Ça doit être des pièges Mais je ne sais toujours pas les poser les pièges Donc tu es bien gentil D'abord il y a un peu la maman qui porte les bébés Et puis après tous les bébés qui sont transférés dans le papa Et après hop Il les éjecte et ça fait plein de petits bébés hippocampes Qui survivront pas forcément très bien Mais du coup voilà Ou du coude Les cristaux qui viennent se foutre dans les articulations C'est le verté et du coude Du coup Ça veut dire qu'en fait Si on te tue et qu'on te dépaisse On a des cristaux qu'on peut revendre cher C'est ça ? J'ai tout compris ? Attends on va aller voir le carnet de notes Caisse de whisky Une caisse contenant six bouteilles de whisky pleines C'est bon ça j'ai récupéré du coup Meurtre au sous-sol Le livreur a été brutalement assassiné manifestement Alors qu'il cherchait une caisse derrière le mur Ses tueurs ressemblaient obéir à un homme en chaise roulante Tout porte à croire qu'il a été tué A cause de ses efforts de coopération avec la police D'accord Bon bah solution On ampute le gros orteil du pied Et je sais plus si t'es dit bonjour Julien Comment vois-tu ? On va faire le tour bien gentiment Alors quel est le truc le plus proche là ? On va passer par là Et on va revenir ici Voilà c'est foutu Voilà en fait la première fois j'ai vu ça Un mec qui a entabassé un autre Mais j'ai tapé sur le premier Qui après a voulu m'attaquer Et du coup je l'ai tué J'ai tué l'innocent Presque Justin and Arthur Et dans la nouvelle Ouai Je suis Je Il F Refer Il inc Je sais même plus s'il a amputé Doctor House, je sais que j'ai regardé la première saison je crois de Doctor House, j'ai regardé aussi la première saison de Desperetta's Wife, parce qu'on me l'avait conseillé à une époque et on m'avait carrément gravé les DVD en me disant, bah dis regarde là, regarde là, c'est génial, mais il faut dire que je n'avais pas détesté, donc voilà. Mais je n'étais pas fan non plus, donc j'ai fini par attraper les trois trucs, je n'ai pas regardé un seul épisode de Breaking Bad, Doctor House j'en ai vu un peu, Doctor la rousse. Voilà la suite, il faudra voir la rediffusion précédente. Bravo IT ! Donc, la suite, ce sera dans la vidéo suivante, donc j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie, on se retrouve très vite pour la suite des événements, en attendant un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstayje.fr et passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde, ou du moins à tout de suite, et comme ça je coupe la rediffusion et j'évite les cailloux, nah ! Coucou plus de Moonday, comment vas-tu ? A tout de suite ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz